Générique 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 Monsieur, bonsoir, c'est dimanche. Nous sommes le 23 juillet 2023. Nous allons évidemment, à travers cette émission, face à l'actu, reparcourer l'actualité de la semaine telle que traitée par la rédaction de STV. Mais la trame de l'émission va très certainement revenir sur l'actualité au sein du MRC. Entre exclusion et déclaration de candidature, le parti de Maurice Canto vit quelques remous internes depuis quelques années déjà. On a pu le voir également dans l'émission, il y a la plus récente, celle de Sostène Médard-Lipote, je l'ai dit l'exclusion de Michel Doki et puis la déclaration de candidature de Maître Richard Tanfou. Voilà les sujets qui seront au cœur de l'émission de ce soir avec comme invité. Un cadre du parti de Maurice Canto, il est le régional MRC pour le littoral. Christian Massoma est déjà dans ce studio. Bonsoir et merci de nouveau Christian d'être venu ce soir pour évidemment éclairer nos téléspectateurs sur un certain nombre de questions au cœur de votre parti politique. Bonsoir M. Tanga, vous savez que c'est avec un grand plaisir que je foule toujours le seuil de cette maison pour apporter ma modeste contribution à l'édification des consciences et pour ce qui est du cas de ce soir, essayer d'apporter le maximum d'éclairage quant à l'actualité que vous avez énoncé un peu plus tôt, à savoir les petits cieux brusseaux que nous observons au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, mais qui pour moi font partie intégrante de la vie d'une association politique et que c'est pas au MRC simplement qu'on observe ce genre de choses. Donc c'est avec un grand plaisir que j'ai répondu à votre invitation et j'espère que nous allons passer 90 minutes assez intenses et pour le bien de vos téléspectateurs. Petit soubrusseau, vous dites, vous le viviez comment de l'intérieur ? Y a-t-il péril en la demeure ? Y a-t-il lieu de recentrer peut-être la marche du parti ? Y a-t-il lieu en interne de débattre et d'avancer sereinement ? Le parti en interne se portait très bien. Ça va vous surprendre, mais il y a toujours un débat à l'interne. C'est pas le prétexte d'une exclusion ou alors d'une démission qui va faire en sorte qu'on analyse ou alors qu'on catalyse le parti comme un parti où il n'y a pas de débat. Le MRC vit avec un débat interne assez intense habituellement. Donc pour nous, il n'y a même pas... J'ai parlé de subressaut. Je pourrais même dire qu'on peut analyser certains événements comme des petites tempêtes dans un ou deux verres d'eau. Je ne pense pas que ça remette quoi que ce soit en cause, en rapport avec la solidité de notre institution. Le MRC est un parti qui est suffisamment structuré, suffisamment fort et qui a un ancrage, qui fait en sorte que de temps en temps, comme dans la vie de toute organisation, on peut certes observer ces petits subressauts, mais qui ne peuvent pas être de nature à créer un véritable péril en la demeure. Donc pour ce qui est de notre perception, nous qui vivons le parti au quotidien, on peut vous garantir qu'il y a beaucoup de sérénité et que nous préparons plutôt les échéances importantes qui nous interpellent et qui se profilent à l'horizon. Donc ce n'est pas une démission ou une exclusion qui vont remettre en cause la solidité de notre institution. Y a-t-il lieu néanmoins de s'arrêter, de s'interroger ? Ce qui c'est peut-être un ou deux éléments pour lesquels vos militants ou ex-militants relèvent et se dire ici quand même, peut-être qu'on aura pu faire autrement ? Vous savez, il n'y a aucune œuvre humaine qui est parfaite. Nous n'avons pas la prétention d'être une organisation où tout est parfait. Mais en même temps, je peux vous garantir que les efforts qui sont faits en interne pour que le débat démocratique, pour que la voix des militants soit entendue est sans précédent dans le cadre d'une organisation politique au Cameroun. Beaucoup de personnes ne perçoivent pas ou ne comprennent pas ou n'intègrent pas véritablement les enjeux liés à la vie d'une organisation comme le MRC dans un cadre assez difficile comme celui du Cameroun. Mais croyez-moi, rien ne se fait avec facilité chez nous. Il y a toujours beaucoup d'échanges. Souvent, on a même l'impression, quand on voit les échanges entre nos camarades politiques ou alors entre amis politiques, qu'une telle densité dans le niveau d'échange n'est pas compatible avec les personnes qui partagent la vie au sein de la même institution. Mais je pense que ces débats ont plutôt tendance à grandir notre formation politique parce que c'est de l'ensemble de ces contradictions souvent que nous rélevons à l'intérieur de notre parti que nous grandissons et que nous essayons de faire prévaloir la vision et la position du parti qui seuls doivent guider l'action de tous les militants au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Parce que le plus important dans une organisation, M. Dipita, c'est l'institution. – D'accord. – Ce n'est pas forcément… Les hommes animent l'institution. Les hommes sont là pour faire en sorte que l'institution soit pérenne, qu'elle pose des bases solides, que l'idéologie du parti soit consolidée et partagée par tous les militants et même par les citoyens camerounais en général et que le projet et le programme du parti soit rependu partout. Et c'est ce que nous essayons de faire. Mais ne croyez pas qu'il y aura des super militants au MRC. Il n'y en a pas. Si vous vous écartez de la ligne qui est définie par le parti, si vous vous écartez des tests organiques de notre mouvement, vous pouvez être soumis à des procédures disciplinaires qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion. Et malheureusement ou heureusement, chez nous, ce n'est même pas l'option que nous essayons de privilégier. Je crois que sur ce même plateau, je vous disais que l'intitulé de nos organes disciplinaires, c'est les comités de médiation et d'arbitrage. C'est-à-dire que nous privilégions d'abord la médiation. La médiation, c'est le volet discussion et l'arbitrage, c'est le volet juridique. C'est lorsque nous n'arrivons pas, au terme d'une médiation, à ramener le bon ordre ou lorsqu'il y a du grabuche, que nous pouvons aller jusqu'à l'arbitrage, qui permet donc d'avoir une sanction juridique par rapport à la situation, quelle que soit sa gravité. Je ne pense pas qu'en tant qu'organisation, nous ne pouvons pas nous remettre en cause. Ce serait assez malhonnête, intellectuellement de ma part, de ne pas reconnaître que toute organisation, à un moment donné de sa vie, peut essayer de se remettre en cause. Mais les enjeux et les chantiers sur lesquels nous travaillons, et quand on voit l'investissement de nos militants et de nos cadres, je pense que nous sommes plutôt sur la bonne voie et que nous allons continuer à privilégier le volet travail pour l'intérêt du parti et non pour l'intérêt forcément de quelques-uns qui, au lieu de travailler pour que le parti se consolide, essayent souvent de faire prévaloir des positions qui sont des positions anti-parti et qui sont totalement à l'opposé de la vision que la direction du parti essaye d'imprimer. D'accord, nous allons peut-être avec la maestra Dandonee Siamen qui réalise ce programme prendre le premier stop à l'image, on va aller commenter ces images, il s'agit, comme vous le savez certainement, de l'effondrement de la nuit de ce samedi 22 juillet 2023, au dimanche 23, d'un effondrement au lieu d'immobile Guinness, à l'arrondissement de Douala 5e ici à Douala, non loin du tribunal de Côtier, un effondrement d'un immeuble de 4 niveaux donc, qui pour l'instant, ou du moins jusqu'à la fin de l'après-midi, ont annoncé 12 morts déjà à l'issue de cet effondrement et l'hôpital de la Quintinia a profité pour faire le point de ce sinistre-là, le point sur la prise en charge des sinistrés d'un immeuble effondré à l'hôpital de la Quintinia de Douala à la mi-journée. L'hôpital de la Quintinia a accueilli dans ses services donc 13 cas provenant de ce drame, survenus, je l'ai dit, cette nuit. L'équipe des urgences a été rapidement déployée pour la prise en charge. Elle a constaté à l'arrivée des victimes deux cas de décès, donc sur place, une fillette âgée de 3 ans et une jeune fille de 19 ans. Les équipes de la Quintinia, je déroule évidemment la communication de cet hôpital, se sont donc mobilisées afin de porter les soins d'urgence sur 11 autres personnes admises dans cette formation sanistère. Il s'agit de 3 enfants internos d'urgence pédiatrique, 2 adolescents de sexe féminin, une jeune dame âgée de 28 ans et 5 hommes, tous prises en charge immédiatement, sans formalité et sans condition d'usage préalable. Toutefois, malgré la promptitude des équipes de cet hôpital, Peter Ganjong, l'une des victimes de cet effondrement d'immeubles, reste dans un état critique et en permanence d'observation. Après soins et observations, trois victimes de l'effondrement ont été autorisées à regagner leur domicile. L'hôpital abrite par conséquent un nombre de huit sinistrés en soins au sein de la structure et neuf corps admis à la morgue. C'est un nombre provisoire à ce moment-là. Et puis, l'hôpital poursuit en parlant de la collaboration avec les autorités administratives qui suivent de près l'évolution de ce drame. Je l'ai donc dit, en fin d'après-midi, on parlait déjà de 12 morts. Le gouverneur de la région du littoral et son état-major se sont rendus sur les lieux, d'abord de l'effondrement, et puis ensuite au niveau de l'hôpital à Quintini pour s'assurer de la prise en charge. Nos reporters sur le terrain, notamment Jules Lepore, ont rencontré quelques membres de l'équipe venus en aide à secourir les victimes. On va écouter l'un des sapeurs-pompiers mobilisés pour l'occasion. Les causes de cet effondrement ne peuvent être élucidées. Les enquêtes seront ouvertes pour déterminer avec précision les causes de cet effondrement. Il est à signaler simplement que le bâtiment R plus 4 était en état vétusque avant l'effondrement. Voilà donc une enquête ouverte qui déterminera évidemment les causes précises de cet effondrement, mais déjà, on peut signaler que cet immeu présentait quelques éléments de fébrilité, des frissures, qui, du moins, l'enquête va déterminer, va dire exactement une réaction les causes de cet effondrement. Christian ? Je voudrais d'abord m'incliner sur la mémoire des victimes de cet effroyable drame. Je voudrais présenter aux familles qui ont été brusquement et durement éprouvées les condoléances les plus sincères en mon nom personnel et au nom peut-être du mouvement pour la renaissance du Cameroun que je représente ici. En attendant la communication officielle qui viendra certainement de notre président national en rapport avec ce drame. c'est quelque chose de tout simplement terrible et qui interpelle notre conscience collective, qui interpelle les autorités en charge de la gestion de la ville. Parce que, sur le reportage qui vient de passer, je pense que l'un des mots-clés que je venais d'entendre, c'était la vétusté de l'immeuble. C'est-à-dire, l'immeuble présentait un certain nombre de signes de fébrilité, comme vous avez dit, c'est-à-dire une certaine vétusté et était donc un immeuble à risque donc capable de pouvoir subir bien évidemment un tel drame. Et vous voyez que les autorités, notamment le préfet de Vaurie, je crois, en début de mois, avaient déjà annoncé des risques soit d'effondrement, soit d'inondation en rapport avec les pluies diluviennes qui vont s'abattre dans la ville durant les deux prochains mois. Je pense qu'il faudrait que chacun puisse jouer son rôle, que la régulation dans notre pays puisse véritablement jouer son rôle. Parce qu'on délivre des permis de bâtir. Mais lorsque vous arrivez dans des chantiers, je prends un exemple simple, M. Dipita. Vous avez ça et là des entreprises, des petites PME ou alors juste des petits débrouillards au quartier qui fabriquent des parpaings qui sont censés aider à la construction, alors qu'ils sont censés servir de matériaux de construction pour la construction justement d'un certain nombre d'immeubles dans la ville de Douala. Mais au lieu d'utiliser, par exemple, un sac de ciment et de fabriquer 35 parpaings, peut-être de 10, de 15 ou de 20, le même sac de ciment va fabriquer le double du nombre de parpaings et on va mettre ces parpaings en vente et il n'y a aucune autorité de contrôle, il n'y a rien qui est fait pour endiguer de tels processus. Et de plus en plus, nous assistons donc à des effondrements d'immeubles et il y a des drames malheureusement qui en deuillent les Camerounais et il faut que l'État fasse son travail, il faut que les autorités fassent leur travail parce que sinon nous allons continuer à pleurer. Il y a des drames qu'on peut éviter. Il y en a peut-être que la main de l'homme ne peut pas éviter mais il y en a qu'on peut éviter. Lorsqu'un immeuble risque de s'écrouler, je pense que l'État doit prendre des mesures conservatoires, évacuer cet immeuble et permettre en sorte qu'au moins la vie humaine soit épargnée. Donc je ne voudrais pas m'étendre très longtemps sur ce sujet. Je voudrais véritablement m'incliner sur la mémoire de toutes les victimes de ce drame effroyable. Il faut peut-être rebondir en disant que cet effondrement fait suite aux fortes pluies qui s'abattent sur la ville de Douala depuis pratiquement 48 heures déjà et les services de la météo avaient annoncé que ce mois de juillet et davantage le mois d'août seront très très pluvieux. Et d'ailleurs, nos reporteurs ont relevé également qu'à Libé depuis 48 heures il y a également assez fort plus on a pu voir des inondations dans la ville de Libé avec des morts aussi de ce côté-là. Et là-bas également les autorités ont pris des dispositions mais on compte des victimes. Cela dit, pour revenir au sujet du jour, je voudrais vous planter le décor. Suite à l'exclusion de Michel Ndoky, repasser ce reportage de Léla Reine-Ganzeux qui résumait en deux ou trois mots plusieurs les raisons qui ont conduit le comité national de médiation et d'arbitrage du MRC à exclure cette militante de première heure, je rappelle, elle est vice-présidente de votre structure des femmes. au reportage. Absence de démocratie dans un groupe politique qui souhaite pourtant la renaissance du Cameroun, c'est la première analyse faite par le sociologue Abaka Meufire de l'exclusion définitive de maître Michel Ndoky du MRC. Celle qui avait annoncé sa candidature à la présidence de la formation dirigée par Maurice Camteau en juin 2022, est accusée d'avoir remis en cause la décision du Conseil national du MRC de boycotter les élections municipales et législatives de 2020. L'exclusion d'un membre fondateur comme maître Michel Ndoky peut attester de ce que, aussi bien dans l'opposition camerounaise, il y a un problème de démocratie. Comme nous avons dit, à peu près ce qu'on vit en Afrique de manière générale au Cameroun, dans les partis au pouvoir ou généralement il y a comme un impérateur politique qui construit une logique de la continuité on dirait éternelle du pouvoir c'est que le politologue avait appelé en son temps le gouvernement de la mêmeité où un chef devient une sorte de droit alors qu'on est en contexte démocratique. D'un autre point de vue, pour le sociologue, l'expulsion de la première vice-présidente des femmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun pourrait être interprétée comme le retrait du verre du fruit. Il est reproché à maître Michel Ndoky le refus manifeste de respect de la ligne politique et la discipline du parti. C'est une conclusion de cette membre fondatrice qui d'ailleurs lorsqu'on recueille les avis du directoire et des autres membres du parti politique cette membre fondatrice est longtemps depuis longtemps soupçonnée comme étant celle qui a été infiltrée par le régime de la mêmeité pour pouvoir justement décapiter la force politique de l'alternative. Bani, maître Michel Ndoky rejoint la liste des départs du MRC entre autres constitués de Célestine Djamène, Paul-Éric Kinguet, Christian Pendaekouka, Sosten Meda-Lipot et Franck Hubert Ateba. Un fait qui pourrait avoir un impact sur l'avenir du MRC sur l'échiquier politique national selon l'ESPER. Cela participe davantage à déconstruire même la scène politique au Cameroun parce que c'est une question qui revient tout le temps. Pourquoi de manière générale les Camerounais même ne s'intéressent plus véritablement à la politique au Cameroun ? C'est parce que justement les entreprises politiques qui devraient animer la scène pour pouvoir susciter le changement quand même révélé par la plupart des Camerounais finalement sont facilement décrébilisés au fur du temps par la qualité de leurs actions. La décision de l'éjection de maître Michel Ndoky est prise par le Conseil national de médiation et d'abritrage lue et approuvée par Maurice Canto, le président national du MRC. Il faut peut-être le dire pour le corrigé, maître Ndoky n'est pas membre fondateur, du monde ne compte pas parmi les membres fondateurs du MRC, tout comme Christian Pinday-Cocca et Paul Ereking et de regretter mémoire, n'étaient pas des membres du MRC, plutôt des partis ou membres alliés à cette formation politique. Cela dit, pour revenir au fond de la question, commençons peut-être par des questions de forme. Nous avons parcouru 48 pages du Comité national de médiation et d'abritrage qui sont ces pages ou du moins qui reviennent sur les décisions prises, du moins les éléments qui ont conduit à l'exclusion de Michel Ndoky. Peut-être sur la forme, 48 pages rendues publiques comme ça, je veux dire, n'est-ce pas, un peu comme cet enfant qui voulant justifier une mauvaise note ou alors une autre se sent obligée de donner tous les éléments, tous les arguments qui ont conduit à l'ascension. Est-ce que ce n'est pas un peu de bling-bling ? Non, il n'y a aucune forme de bling-bling. Je veux dire, le Comité national de médiation et d'abritrage est un organe extrêmement sérieux au sein de notre organisation politique parce que c'est l'organe disciplinaire suprême du parti. Et les membres qui y travaillent sont des membres qui sont animés par une certaine rigueur et qui prennent des décisions qui ont par essence une nature à ne pas être sujet à beaucoup de contestations. Parce que quand vous regardez cette décision, lorsque vous lisez les arguments qui ont été utilisés, vous avez voulu certainement vouloir revenir sur la forme, mais ce qui est plus important, c'est le fond. Quand vous regardez le fond, quand vous regardez la forme, la décision a été prise de manière en sorte qu'on ne puisse soupçonner aucune légérité dans le processus de prise de cette décision. Je ne suis pas membre du Comité national de médiation et d'abritrage. J'ai lu cette décision que je partage entièrement au vu des éléments suffisamment graves qui ont présidé les travaux de... Enfin, qui ont présidé à la prise de cette décision et qui ont abouti à cette décision. Donc, on ne peut pas faire le reproche d'avoir une décision qui a le mérite de pouvoir étayer avec clarté les circonstances, les conditions qui ont abouti à une décision. On aurait peut-être peut-être pu synthétiser pour la digestion du public qui n'est pas forcément emprunt de ce méandre juridique. On aurait pu faire une synthèse et donner la sanction. Imaginez qu'on ait pris une décision et qui révélait un certain nombre de défaillances sur le plan de la formulation. Notre ancienne camarade qui a été exclue du parti, vous savez aussi qu'elle est juriste, qu'elle est avocate. Imaginez une telle décision, je pense qu'elle aurait pu exploiter peut-être des défaillances éventuelles qu'on trouverait au niveau de la formulation, au niveau des éléments de fond et essayer de dire que voilà, au sein du MRC. Non, on a pris une décision, l'instance habilité à prendre cette décision l'a prise et avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de rigueur et c'est ce qu'on attend d'une instance comme cela. Parce que si on prend une décision et qu'elle est cavalière, les gens ne comprendront pas. Mais quand on prend une décision qui a le mérite d'énumérer tous les détails et tous les faits et qui ont conduit à la prise de cette décision, je pense qu'il faut plutôt saluer ce travail qui a été un travail de fond et qui, pour ma part, est un travail qui devrait conduire généralement les organismes disciplinaires au sein des organisations politiques ou ailleurs. Il ne faut pas prendre des décisions de ce type à la légère. Cela veut dire que vous-même, vous n'êtes pas assez sérieux en tant qu'organisation. Mais comme le mouvement pour la renaissance du Cameroun, vous avez souvent, vous les journalistes et le public en général, vous nous indexez ou vous nous taxez souvent de partis de juristes. Donc, ne venez pas faire comme si maintenant le déployement de la force juridique d'une décision telle que vous l'avez perçue devrait être une mauvaise chose dans le fond. Non, moi, je pense qu'il faut plus se focaliser sur les arguments et sur même la formulation. Tous les éléments ont été réunis pour que la décision soit une décision qui soit compréhensible par le plus grand nombre et notamment par la concernée. L'autre élément que Michel Docky regrette, élément de forme certainement, c'est le fait que le comité est statué en son absence. Pourtant, elle aurait bien été là. Elle a été présente lors de la première convocation. Malheureusement, le secrétaire général plaignant pour des raisons évidentes n'a pas pu être présent. Mais lorsque l'audience a été programmée de nouveau, elle a estimé évidemment que l'audience programmée un jour avant son départ, premier jeu, alors que le comité avait été saisi de ce qu'elle se déplacerait le 2. Elle a trouvé ça assez juste quand même. Vous pensez que lorsque le comité national de médiation doit prendre une décision après avoir notifié effectivement la concernée de la plainte du secrétaire général et après avoir déployé un certain nombre d'éléments en rapport avec la procédure et elle-même, elle dit qu'elle a déposé un certain nombre de mémoires pour sa défense ou alors un certain nombre d'éléments pour pouvoir... Le comité, lui, il doit poursuivre son travail. Le délai du comité n'est pas le délai de notre ancienne camarade et je pense que entre le dépôt de la plainte et le jour où la décision a été prise, vous avez vu que le comité a pris véritablement son temps. Ça veut dire qu'ils n'ont pas statué sur un cas aussi important dans la précipitation et que tout a été fait pour que la décision soit prise en prenant le maximum de soins possibles et dans le respect des procédures prévues par le code du comité national de médiation et d'arbitrage. Donc moi, je ne pense pas qu'il y ait eu un problème en termes de violation des droits de la défense ou autre chose et que la décision a été prise par l'instance disciplinaire dans le système de respect de notre réglementation interne. D'accord. Avant de rentrer sur les questions de fond qui ont conduit à l'exclusion de MED, je voudrais qu'on prenne le premier reportage véritable de cette émission en revinant sur cette marche organisée à Bameunda. Marche, évidemment, de protestation. Vous savez, il y a eu quelques tueries, une dizaine de tueries la semaine dernière, la fin de semaine dernière qui elles-mêmes précédaient quelques autres exactions attribuées aux séparatistes qui, évidemment, sévissent dans cette zone-là face à la réaction des forces de défense et de sécurité qui, elles, veulent protéger, disent-elles, les populations. La base des populations, du moins, certaines populations, ont décidé de protester des populations conduites par le maire de la localité et quelques chefs traditionnels. Suivez ce reportage. Vêtue de noir pour certains, tenue traditionnelle pour d'autres et tenant un malabre de paix, les populations de Bameunda ont effectué une marche ce jeudi dans les artères de la ville, principalement au commercial avenu. Objectif, rendre hommage aux personnes récemment tuées, notamment celles assassinées dans la nuit du 16 au 17 juillet autour du carrefour Nancho à Bameunda. Il était également question, comme on pouvait le lire sur les banderoles, d'implorer la fin des assassinats, la fin des violences. Les meurtres perpétrés dans la région à Bameunda 1 et 2 nous ont peinés, nous ont heurtés et c'est la raison pour laquelle, en colère, nous les papas avons décidé de sortir de marcher pour montrer à quel point nous avons été touchés et pour exprimer notre solidarité aux familles des victimes qui sont nos frères, nos soeurs. Prenons la parole. Choban Poul, le maire de la ville, a appelé à la responsabilité des parents. Tu vois ton enfant revenir à la maison à 2h du matin, 3h du matin, parfois encore plus tard. Tu lui demandes où il était, il te dit on était là. Il faut vérifier son vêtement parce qu'il se pourrait que tu y trouves du sang. Dans ce cas, demande-lui d'où vient ce sang parce que vous, les mamans, les papas, êtes les premiers policiers gendarmes de vos enfants. Et avant de se séparer, un dernier regroupement sera effectué au T-Johnson ou en chant. Et dans ce traditionnel, ces populations réaffirmeront leur désir de voir rester unis le Cameroun. Voilà donc peut-être une réaction puisque vous devez commenter l'effet de l'actualité. Oui, M. Dépita, quand nous regardons la triste réalité qui continue à sévir dans le noseau, nous sommes évidemment très tristes parce que nous pensons que c'est un conflit qui a trop duré. Ça fait des années que le mouvement pour la renaissance du Cameroun appelle à la cessation des hostilités entre les forces de défense camerounaises et les séparatistes qui ont pris des armes parce que beaucoup de sang a déjà coulé pour un conflit qui à l'origine est un conflit politique, qui est un conflit qui relève de la perception de gouvernance entre nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et la gouvernance qui est incarnée par l'État du Cameroun. Non, on ne peut pas continuer tous les jours à voir le sang de nos compatriotes couler de la sorte. Je pense que tout le monde a vu que ce qui s'est fait à Yaoundé il y a quelques années dans le cadre du Grand Dialogue National n'a pas été suivi d'effet sur le terrain malheureusement et que nous continuons à assister à toutes les exactions possibles et nous continuons à assister au durcissement de cette crise alors que nous devrions plutôt sortir de cet enlisement. Donc, il faut véritablement que l'État qui a les moyens régaliers et qui dispose des moyens régaliers et qui doit pouvoir véritablement trouver une solution concertée, une solution à travers un dialogue inclusif que nous appelons de tous nos voeux depuis des années puisse véritablement enfin prendre la mesure de cette situation et essayer de sortir cette zone de ce bain de sang en ample chénière. Sur les éléments donc, les faits imputés à Michel Ndoky pour les faits qui ont conduit à sa conclusion, je vais lire exactement l'énoncé tel que fait par ce comité national considérant que dans sa plainte le secrétaire général du MRC imput à Maître Ndoky sonne à l'effet ci-après, les allégations mensongères et diffamatoires à l'encontre du président national et du MRC faites sur les réseaux sociaux le mercredi 7 juin 2023, la création et l'administration d'un groupe WhatsApp non autorisé dénommé « Mes amis de la Renaissance » le lancement le 24 juillet 2021 du mouvement Les Bâtisseurs En fond de matière, la remise en cause de l'authenticité des statuts du parti publié dans le site évidemment la remise en cause de l'opportunité de la décision prise par le Conseil national du MRC et l'agir au départemental de boycotter les élections municipales et législatives de février 2020 ainsi que la contestation des raisons qui ont sous-entendu ou sous-tendu la prise de cette décision la propagation des messages des mensonges sur la disposition des statuts du MRC relatif au nombre de mandats de la présidence donc il y a également aussi les allégations mensongères et diffamatoires à l'encontre du président national un certain nombre d'éléments relevé là-dessus vous savez qu'à la suite de cette décision Michel donc qui s'est exprimé chez nos confrères du canal international où elle a rejeté un certain nombre d'éléments par exemple la création d'un groupe qui lui a attribué pardon Michel relève également que le lancement de son mouvement date de juillet 2021 et elle s'interroge sur la nécessité de statuer par exemple sur une décision ou alors sur un fait qui date de 2021 de le prendre comme prétexte en 2023 non c'est pas un prétexte je vais vous répondre assez directement par rapport à cette question lorsque notre ancienne camarade qui réclamait jusqu'à quelques semaines encore son appartenance au mouvement pour la renaissance de Cameroun décide de lancer un mouvement à l'intérieur du mouvement pour la renaissance de Cameroun c'est à dire décide de créer pratiquement un parti dans le parti cela pose évidemment un problème et interroge la direction du parti et ça a continué avec un certain nombre de dirapages verbaux et à ce moment là elle n'a pas été reprise elle n'a pas été interpellée non non elle a été interpellée d'ailleurs de plus en plus et à la demande des militants et des cadres du parti il y avait des appels à ce que des sanctions soient prises à cette période là à sa demande de l'année dernière elle a été reçue par le président national je dis bien à sa demande pendant qu'elle était encore en audience chez le président national nous avions déjà dans les réseaux sociaux les éléments qui constituaient les échanges avec le président national c'est à dire il faut voir qu'il y a un faisceau d'indices et de choses qui sont tellement concordantes par rapport à une intention manifeste de vouloir aboutir à une nuisance certaine pour le MRC pour quelqu'un qui incarne des responsabilités importantes ou qui incarnait des responsabilités importantes au sein du parti donc quand vous dites donc qu'on a pris tout ce temps je vous dis quelque chose je pense qu'un de mes confrères le disait déjà sur votre plateau dimanche dernier pendant très très longtemps le président national a été hostile à toute idée de sanction contre notre ancienne camarade d'ailleurs il a essayé chaque fois de tempérer les ardeurs des membres du directoire et des cadres du parti qui estimaient que nous ne pouvons pas continuer à enteriner de telles sorties qui tendent plutôt à décrédibiliser le mouvement pour la renaissance du Cameroun alors si c'est la vice-présidente du mouvement des femmes du MRC et cadre du parti qui a subi ce qu'elle a subi dans le cadre de la répression sauvage qui s'est abattue sur le mouvement pour la renaissance du Cameroun on a vraiment beaucoup de mal à comprendre ces prises d'opposition qui sont des prises d'opposition qui tendent plutôt à décrédibiliser notre organisation donc il n'y a pas un temps pour prendre une décision et je vous ai dit que chez nous nous privilégions toujours la médiation c'est-à-dire nous ne sommes pas là pour faire perpétrer forcément le droit de la force et nous préférons toujours dire que non au lieu que l'épée de Damoclès surplante les têtes des gens et peut-être découpe quelques têtes nous pouvons essayer de ramener à la raison peut-être certains de nos camarades qui à un moment donné peuvent avoir des interrogations ça prend 2-3 ans oui ça peut prendre ce temps je vous ai dit que pendant longtemps il y a eu des appels pour que des mesures coercitives soient prises et que le président lui estimait qu'il fallait laisser le temps et essayer de voir mais vous avez vu ces dernières années et ces derniers mois que les dirapages ont gagné en intensité monsieur le député vous avez essayé vous avez essayé de grainer un certain nombre de faits tout récemment encore le mouvement pour la renaissance du Cameroun était brocardé dans les réseaux sociaux et on nous accusait de tous les noms d'oiseaux on nous a associé au casse des boutiques à Sang-Mélima on nous a associé au boycott des artistes à Londres et j'en passe on a associé dans son mémoire elle clarifie clairement cette position vous vous croyez à ce qu'elle disait que nous avons mal lu donc vous pensez que ce que nous avons ce n'est pas que je crois mais je veux dire que l'auteur des propos peut clarifier sa position sur un ou deux éléments et cette clarification peut aller évidemment en contradiction à ce que les gens auraient pu croire monsieur Dipita quand vous êtes sur la scène publique quand vous êtes un personnage public quand vous tenez un certain nombre de propos je pense qu'au lieu de chercher une pirouette et pour essayer de vous en sortir il faut plutôt assumer les propos que vous avez tenus vous ne pouvez pas dire qu'aucune casse de boutique nocturne aucun saccarge de ceci aucun boycott d'artistes en vous adressant directement au mouvement auquel vous êtes censé appartenir et venir dire après qu'il y a eu un problème de compréhension et que les gens ont mal lu ou mal compris non ce que nous avons compris nous l'avons compris comme tous les Camerounais l'ont compris donc si elle veut se rétracter maintenant qu'elle dit tout simplement que ses propos étaient malencontreux et ils n'étaient pas de nature et ce n'étaient pas les premiers c'est une succession de sorties de tweets qui allaient dans le sens de vouloir plutôt jeter l'anathème sur le mouvement pour la renaissance de Cameroun justement dans ses argumentaires Michel estime effectivement que elle a fait des propos du moins elle a créé son mouvement en 2021 elle n'a pas été officiellement reprise du moins le comité n'a pas dû n'a pas trouvé l'insiste de la reprendre on lui a attribué la création d'un groupe WhatsApp dont elle n'est pas l'auteur on interprète ses propos disant qu'elle aurait dit ceci alors qu'elle ne l'a pas dit et justement elle estime que le comité national après sa déclaration de candidature puisque c'est le prétexte qu'elle attribue à son exclusion elle estime qu'elle était exclue pour avoir déclaré sa candidature et que le comité national se serait appuyé sur un certain nombre d'éléments donc pour enteriner marteler justifier cette décision d'esbrouf non je vais je vais apporter un éclairage et je souhaite que véritablement qu'on puisse sortir de cette forme d'esbrouf la candidature de notre ancienne camarade n'a jamais été le proteste de son exclusion du MRC la candidature de madame Docky ne posait aucun problème au moment de la renaissance du Cameroun tant il est vrai qu'elle est capable de respecter les conditions qui sont requises pour être candidat ça ne peut pas poser de problème au mouvement pour la renaissance du Cameroun votre discours peut être en contradiction avec un certain nombre de... non je suis en train écoutez ce que... non écoutez ce que... des sorties d'un certain nombre de cas non 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 ce que je suis en train de dire lorsque vous êtes militant pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun si vous remplissez les conditions qui sont exigées par les tests du parti pour être candidat vous le serez vous n'êtes pas sans ignorer qu'en son temps et la nom de sa candidature s'il vous plaît donc qu'elle ne le fasse pas comprendre quand au Cameroun que c'est par sa candidature que son exclusion est arrivée nous ne pouvons pas l'accepter parce que les faits que nous sommes en train de mentionner ici qui ont été mentionnés dans la décision prise par le comité national de médiation et d'arbitrage sont des faits qui sont suffisamment graves on nous accuse pratiquement de terrorisme et de vandalisme moi je ne suis pas un terroriste d'un militant du mouvement je dis que les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun ne sont pas des vandales ou des terroristes depuis que le mouvement pour la renaissance du Cameroun est né et depuis que nous organisons des événements publics il n'y a jamais eu le moindre heure c'est à dire on n'a jamais eu à l'occasion d'un meeting du MRC ou autre chose un élément qu'on peut imputer de nature à dire que ce mouvement est un mouvement violent il y avait des militants qui ont pris des balles vous le savez parmi lesquels vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a jamais eu de heure non les heures qu'on pouvait nous imputer à nous ce n'est pas nous qui avons tiré sur nos propres militants vous ne pouvez pas dire que lorsque nos militants prennent des balles vous allez imputer ça au mouvement pour la renaissance de Cameroun vous avez bravé des interdictions qui ont nécessité que les forces de l'ordre remettent de l'ordre lesquelles interdictions je vous ai dit ici depuis longtemps je vous ai dit ici depuis très très longtemps qu'il faut qu'on arrête de jouer avec la loi l'état est là pour faire appliquer la loi et vous savez très bien pour ce qui est de régime de déclaration des manifestations publiques que nous avons débattu plusieurs fois que nous sommes soumis à un régime déclaratif et non à un régime d'autorisation et lorsque la loi dit que sauf cas de risque de trouble risque grave de trouble à l'ordre public on ne peut pas systématiser le risque grave en disant que chaque fois que nous voulons organiser un événement il y a forcément un risque grave de trouble à l'ordre public la preuve depuis donc que nous avons organisé des événements il n'y a jamais eu le moindre trouble à l'ordre public mais je ne voudrais pas m'apaisantir sur cette question pour revenir sur les éléments de fond que vous avez évoqué vous avez vu tout récemment que le mouvement pour la renaissance du Cameroun ou alors la sortie de notre ancienne camarade que vous venez de citer elle a prétendu que Maurice Camteau a déclaré sa victoire alors que le MRC n'avait aucun procès verbal en dehors peut-être des procès verbaux qu'elle seule est détenue à Douala 1er et qu'il n'y a jamais eu des procès verbaux et autre chose et le 28 octobre 2018 dans une de ses sorties notre ancienne camarade déclare et je la cite nous avons gagné le MRC a gagné cette élection j'ai vu les preuves de notre victoire et comme par enchantement ce qu'elle a déclaré en 2018 aujourd'hui ce qu'elle avait vu est devenu une illusion d'optique il faut que nous soyons sérieux la politique doit aussi être compatible avec une forme de cohérence nous nous ambitionnons de faire la politique autrement et de faire la politique en tenant un langage de clarté et de vérité souvent vous ne pouvez pas déclarer quelque chose aujourd'hui lorsque vous êtes un responsable politique de cette ampleur et venir prétendre le contraire des années après comme si ce que vous avez déclaré est parti en perte et profit et que ça n'existe plus dans la place elle en a certainement pour profiter pour remettre en exergue une question de fond qui avait déjà été débattue en son temps la question de 32 000 PV ou je ne sais pas combien qui vous a été que vous disiez du moins sur la base desquelles vous estimez que vous avez gagné et tout le monde vous dit alors si vous avez gagné présentez-le jusqu'à présent vous vous souvenez de qui avait défendu cette question de PV au conseil constitutionnel ? vous allez me le rappeler c'est notre ancienne camarade c'est elle qui avait au conseil constitutionnel défendu la question des 32 PV c'est elle qui avait parlé de la conformité parce que vous vous souvenez je vous dis que c'est elle qui avait défendu cette question et elle s'était appuyée sur un certain nombre d'éléments de droit et des éléments de fond et aujourd'hui venir ressusciter cette question de PV alors qu'elle a déclaré et je venais de vous le dire quand vous dites que vous avez vu les preuves ça veut dire que vous avez vu les procès-verbaux parce que c'est les procès-verbaux qui attestent de la véracité d'une situation notamment au niveau des élections donc les preuves qu'elle a vues c'était lesquelles ? mais le 28 octobre c'est sa déclaration en 2018 que j'ai vu les preuves de cette victoire je ne vais pas citer le reste de sa déclaration où elle disait que désormais les césariennes seront gratuites ce genre de choses mais elle a dit que j'ai vu les preuves de notre victoire donc c'est juste pour vous dire que ce qui est fait aujourd'hui soit il y a un dessin non avoué qui est derrière soit ça va forcément être risible pour la majorité des Cameronnais de voir autant de contradictions et de versatilité sur la même personne pour une même question donc moi je ne voudrais vraiment pas que je sois là à spéculer sur les intentions à vous ou non de certains de nos ex-militants je pense que le mouvement pour la Rénaissance du Cameroun reste focalisé sur les objectifs essentiels qui sont devant nous et qui sont des objectifs primordiaux pour lesquels nous voulons sensibiliser l'essentiel de nos compatriotes notamment les inscriptions sur les listes électorales la préparation de notre convention pour le mois de décembre et rien ne va nous distraire nous allons garder le cap et nous allons aller tout droit vers les objectifs politiques que nous nous fixons Nous allons poursuivre cet échange juste derrière le reportage qui suit il s'agit de la tenue cette semaine à Yaoundé du Conseil national de la décentralisation sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement dit-on là-bas 8 régions ce 10 sont déjà en plein dans cette volonté politique même si dans le fond on attend toujours de voir les résultats parièles sur le terrain reportage à Yaoundé Gérer c'est prévoir et prévoir c'est réussir ainsi peut se résumer la problématique au centre des travaux du Conseil national de la décentralisation de ce mois de juillet l'état des lieux dressé par le ministre de la décentralisation et du développement local fait savoir qu'en 2021 presque toutes les communes avaient élaboré des plans communaux de développement et qu'en juin 2023 8 sur 10 régions avaient adopté un plan régional de développement au plan théorique s'entend les outils liés à la planification locale sont bien connus il s'agit de les vulgariser de sorte que les collectivités territoriales se les approprient ensuite il s'agit de leur donner les moyens de les mettre en oeuvre pour que le développement local soit une réalité sauf que ces plans ne respectent pas pour la plupart les orientations de la stratégie nationale de développement la SND30 et que ces plans sont mis en oeuvre au gré de l'exécutif à la tête de la collectivité territoriale décentralisée ou ne sont pas intégrés dans la programmation au budget d'investissement public au sortir des échanges des instructions sont données les prescriptions qui ont été faites par le premier ministre chef du gouvernement ont instruit que le gouvernement sous la conduite du ministère compétent en matière de planification nous travaillons à ce qu'au 32 septembre il lui soit fait une proposition qui permette d'adresser la question en termes de quel est le chronogramme que nous mettons en place pour doter les collectivités des capacités quelles sont les actions que nous conduisons pour trouver les financements étant entendu d'ailleurs que le ministre des finances a été instruit pour que l'année prochaine les moyens relatifs à la planification locale soit augmentée la session de juillet du conseil national de la décentralisation se tient ce 18 juillet 2023 à Yaoundé les thèmes abogdé sont l'impératif de la planification locale gage du développement local planification locale et implémentation de la stratégie nationale de développement et outils de planification sectorielle cas de la planification ukbène voilà donc ce qu'on peut dire de ce conseil national de la décentralisation avez-vous le sentiment Christian Massoma que en termes de décentralisation en termes de donner plus de pouvoir décisionnel aux collectivités territoriales décentralisées le pas de géant a été franchi non aucun pas de géant n'a été franchi vous le savez les collectivités locales jusqu'à maintenant ploient encore sur des difficultés énormes pour implémenter leurs différents projets parce que malheureusement la loi sur les collectivités décentralisées bien qu'elles aient été adoptées dans l'Assemblée nationale on a du mal à ce qu'il y ait des dotations qui vont avec le cadre qui a été défini par la loi on avait prévu je crois une dotation de 15% du budget national aux collectivités locales décentralisées jusqu'à maintenant on n'a pas atteint 5% de dotation comment est-ce que vous voulez donc que les collectivités puissent véritablement prendre à bras le cœur les projets désormais qui sont dévolus dans leurs compétences en tant que collectivités locales décentralisées moi je pense que le tout n'est pas de déclarer que nous sommes en train d'aller vers la décentralisation il faut qu'il y ait une réelle volonté politique qui est adossée à ce processus de décentralisation et qu'ont véritablement d'autres les institutions qui sont liées à cette décentralisation des moyens pour pouvoir fonctionner vous voyez nos conseils régionaux jusqu'à maintenant ils ne sont pratiquement pas fonctionnels ils n'ont pas reçu de budget on leur alloue un petit budget de fonctionnement mais les missions qui sont les missions de développement et les missions liées à la construction et aux aménagements les conseils ne peuvent véritablement pas les tenir pour le moment faute de budget donc la décentralisation pour le moment reste très très loin de ce que les Camerounais peuvent attendre d'une telle vision politique et c'est à déplorer parce que on a l'impression que ceux qui sont détenteurs du pouvoir veulent continuer à détenir et à centraliser les opérations au niveau de Yaoundé et ils ne veulent pas que les populations et notamment les collectivités locales s'approprient eux-mêmes leurs projets de développement et puissent prendre leur destinée à main alors dites-nous pour revenir sur le cas dont on parle maître Michel donc et Sonia pour vous qu'est-ce qui justifierait cette attitude sa volonté véritable de prendre le MRC de nouvelle impulsion puisqu'elle dit que le MRC semble avoir s'être dérouté de son chemin initial la volonté manifeste de vouloir booster de nouveau ses camarades pour les prochaines échéances où vous dites ? Le chemin initial je pense que d'ailleurs vous avez bien fait de l'eau relevé à l'entame de ce sujet le chemin initial date de 2012 et en 2012 notre ancienne camarade n'était pas là donc elle a rejoint le mouvement elle y a apporté sa contribution en tant que cadre militante engagée à un moment donné mais aujourd'hui nous ne nous reconnaissons plus dans ses actions et depuis longtemps nous ne nous reconnaissons plus dans ses différentes sorties parce qu'elle s'était véritablement et manifestement écartée de la vision du parti je ne peux pas savoir quelles sont son motivation moi je ne suis pas mon ancien camarade je ne sais pas comment ce virage a pu s'opérer vous avez pris certains exemples tout à l'heure vous avez par exemple pris la décision de boycotter les élections en 2020 une décision qui a été prise par le conseil national vous vous souvenez à l'époque que notre ancienne camarade est allée elle-même dans les médias défendre le boycott en solidarité avec la décision qui a été prise par le conseil national du parti qui est après la convention la plus haute instance du parti donc comment expliquer donc que quelqu'un qui a défendu le boycott en 2020 vient de nous dire aujourd'hui que oui cette décision n'était pas bonne et que Maurice Camteau devrait s'excuser parce que non à l'époque déjà elle avait quand même manifesté je me souviens je vais peut-être paraphraser oui elle-même elle avait paraphrasé en disant elle avait dit la fiancée du peuple et elle a rencontré son père son père lui a expliqué et elle a dit qu'elle a refusé parce que le père a refusé donc c'est ce qu'elle avait dit à cette période pourquoi revenir sur la question et après ça elle dit d'ailleurs dans l'entretien qu'elle a accordé à votre confrère elle dit que juste après cela elle va elle-même défendre c'est ça ce qu'on attend d'un cadre c'est-à-dire lorsque vous êtes cadre militant ou lorsque vous êtes militant et que le parti prend une décision vous êtes solidaires de cette décision en tant que cadre et c'est à vous-même de faire en sorte de consolider la position qui a été prise par le parti parce que le parti ne gère pas les intérêts particuliers et individuels le parti gère les intérêts collectifs de l'ensemble de ses militants et puis la projection qui est celle que nous avons en rapport avec le contexte politique dans lequel nous nous trouvons donc quand vous voyez tous ces pour moi tous ces errements ça nous interroge beaucoup parce que après quand on vient dire qu'on n'était pas on n'a pas vu de PV et qu'on va marcher en aborant les polos non au hold-up électoral donc non au vol de la victoire de Maurice Cantor aux élections donc vous trouvez quand même monsieur le député Tongo je ne sais pas je ne suis pas là pour faire le procès de mon ancien camarade mais je dis que vous trouvez quand même qu'il y a beaucoup d'incohérences dans tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui et ça pose aussi un problème de crédibilité des hommes politiques parce que la politique n'est pas une affaire de manipulation de l'opinion la politique c'est aussi de pouvoir dire exactement ce que vous êtes ce que vous voulez incarner le projet que vous voulez porter pour essayer d'améliorer le quotidien de vos concitoyens et c'est sûr à quoi le mouvement pour la renaissance du Cameroun aspire faire la politique pardon autrement c'est-à-dire faire la politique en tenant compte des besoins et des aspirations légitimes de notre peuple donc moi je ne peux pas vous dire ce qui se cache derrière tout ce mélodrame que nous avons observé mais je pense que le parti a pris ses responsabilités et que quand une institution telle que le MRC est menacée soit à l'intérieur ou de l'extérieur à un moment donné l'institution doit prendre ses responsabilités et c'est ce qui a été fait Michel Docky estime en fait que c'est sa candidature qui pose problème du fait qu'effectivement ce n'est pas je l'ai dit tout à l'heure aujourd'hui qu'elle Monsieur le député je ne vais pas vous couper est-ce que vous pensez sincèrement qu'on se lève un matin pour diriger un parti comme le MRC est-ce que vous pensez qu'on ne pourrait pas se lever un matin en tant que militant cadre je vais vous expliquer quand je le dis oui vous avez parlé des états de service je ne vais pas égrener les états de service de mon ancien camarade ici autant je dis qu'il y a un certain nombre de choses dans son engagement que nous avons tous apprécié que nous avons admiré à un moment donné dans le cadre de son engagement politique autant je dis que nous ne nous reconnaissions plus sur ce qui a à un moment donné fait rêver beaucoup de Camerounais n'oubliez pas qu'elle était devenue quelque chose d'extrêmement rare dans le landerneu politique la fiancée du peuple ça veut dire qu'en termes d'aura en termes de respectabilité le parti lui a donné beaucoup je vais vous dire quelque chose que peut-être beaucoup de Camerounais ignorent mais mon ancien camarade politique n'a pas eu un parcours linéaire au sein du parti c'est à dire elle est arrivée et on lui a ouvert grandement les portes vous ne pouvez pas le reprocher ça je vais vous dire je vais vous dire quelque chose qui est très important moi j'ai commencé à militer au MRC à la base j'ai créé d'abord mes unités je suis promoteur d'unités après les unités je suis allé au département en tant que conseiller après le département j'ai été désigné au bureau régional et après j'ai été élu régional pour le littoral donc vous voyez qu'il y a quand même une certaine traçabilité dans mon évolution politique maintenant je ne peux pas reprocher à un cadre politique qui a bénéficié d'une certaine manière aussi de la magnanimité de notre leader et de notre dirigeant pour la propulser et je peux vous dire que s'il vous plaît ça s'est fait au détriment des militants de première heure à Douala Premier qui jusqu'à aujourd'hui grincent les dents parce qu'estiment que tout le travail justement c'est là où je voulais en venir c'est-à-dire que évidemment dans le cadre de nos débats cet hebdo dimanche avec Léla au 4 sur table mardi ça revient beaucoup chez vos militants Michel Ndoky n'a pas eu un parcours linéaire au sein du parti qu'on peut dire qu'effectivement son militantisme n'est peut-être pas complet ou sa trajectoire n'est pas complète elle a bénéficié vous l'avez dit de la magnanimité je veux dire que la qualité d'un militant aussi peut participer de ce que elle ne va pas non plus on peut je suis entièrement d'accord et c'est pour ça que le président a toujours défendu le fait qu'on confie à notre ancienne camarade un certain nombre de responsabilités au détriment vous donnez au moins raison sur cet argument que le président oui parce que le président avait des attentes importantes autour le président on le décide tout et tout le monde suit non c'est pas ce que j'ai dit je suis en train de dire que le président pour que cette décision passe a dû vraiment se déployer a dû expliquer pourquoi il fallait qu'on fait vous savez également que ça c'est l'une des trames de fond quand on dit que Boris Camtossin du parti il est un peu l'alpha et l'oméga ce qu'il souhaite se fait ce qu'il ne souhaite pas ne se fait pas il se déploie peut-être mais à la fin de la journée la plupart de vos militants qui s'en vont estiment que le président est vraiment au coeur de la décision mais quand vous êtes leader d'une formation politique qui s'appelle l'OMS vous devez même être au coeur de la décision donc tous les leaders politiques importants au monde ont un droit de regard sur l'activité du parti et sur le processus de détenant on ne dit pas la même chose vous ne pouvez pas reprocher au président national du MRC d'avoir un droit de regard sur l'avis de son parti c'est un leadership qui est fort mais c'est un leadership qui s'appuie sur les démembrements du parti sur les structures du parti sur les cadres et les militants du parti il dirige quand même une organisation on ne peut pas lui faire le reproche de temps en temps en tant que leader en tant que visionnaire en tant que quelqu'un qui a quand même une approche prospective de la vie du parti et de la vie nationale de pouvoir décider ou de pouvoir orienter telle ou telle chose dans telle ou telle direction donc c'est quelque chose de légitime et on ne peut pas reprocher ça au président et je dis que en son temps le président a pèsé de tout son poids pour que notre ancienne camarade puisse occuper des responsabilités directement et ça n'a pas fait que des heureux à cette période et après je dis très bien pour être cohérent avec la projection du président de l'époque que notre ancienne camarade a donné aussi le plein de son engagement à cette période et elle a fait ce qu'elle devait faire je ne suis pas en train de jeter l'anathème sur elle d'ailleurs moi je pense que si elle a décidé aujourd'hui de créer elle-même sa propre formation je crois qu'elle a dit que c'est les bâtisseurs qu'elle a commencé à créer au sein du mouvement pour la rénaissance du Cameroun nous le souhaitons bon vent dans cette nouvelle vie politique et nous espérons qu'au sein de ce mouvement la liberté d'expression parce qu'elle a beaucoup chez votre confrère utilisé ces deux expressions liberté d'expression et démocratie voudra dire qu'il n'y a plus de respect de tests il n'y a plus de respect du règlement intérieur des statuts il n'y a plus de respect de la charte éthique et qu'on peut brocader le président on peut l'insulter on peut insulter l'organisation parce que c'est simplement ça la conception de la liberté d'expression non nous nous disons nous sommes une institution forte et je continue à vous le dire Barack Obama lorsqu'il est venu dans ce premier voyage en Afrique avait dit que l'Afrique n'avait pas besoin des hommes formés des institutions fortes les partis politiques ont besoin d'avoir un socle granitique un socle qui est suffisamment fort qui s'appuie sur les statuts sur le règlement intérieur et sur l'ensemble des tests réglementaires qui régissent la vie de ce parti et les hommes sont là pour animer la vie du parti les hommes ne peuvent pas supplanter les tests vous ne pouvez pas être au-dessus des tests parce que vous avez forcément une coloration particulière ou parce que vous avez une aura ou une notoriété ou autre chose si Christian Massoma le régional aujourd'hui je transgresse les tests du parti et que je veux imposer ma vision au lieu que ce soit la vision qui est celle qui est incarnée par les tests je pense que je serai frappé par la discipline interne et il y aura forcément une sanction à un moment donné d'accord cette semaine aussi le conseil national non pas le conseil national de centralisation pardon la conférence des gouverneurs s'est tenue à Yawoundé sous la présidence du ministre de l'administration territoriale pour l'autant d'un a profité pour évoquer les questions de sécurité dans les régions les questions de consommation de drogue notamment en milieu jeune et scolaire le désordre urbain bref un ensemble de préoccupations pour lesquelles les gouverneurs sont interpellés et surtout invités à prendre des mesures rapides reportage à Yawoundé les problèmes sécuritaires ont entaché les six premiers mois de l'année 2023 ce semestre a enregistré une hausse de la criminalité en zone urbaine dans plusieurs régions du Cameroun au cours du trimestre qui s'achève nous avons pu constater une hausse sensible de la criminalité en zone urbaine et périurbaine les agressions dans les taxis de ville par des faux passagers qui sont compliqués de certains chauffeurs veureux sont récurrents les conducteurs de moto taxis qui agressent et tuent les paisibles citoyens ainsi que les assassinats ciblés et les braquages à domicile sont régulièrement signalés rassurant les populations le ministre de l'administration territoriale affirme que les auteurs de ces actes sont aux arrêts et la traque d'autres délinquants se poursuit l'affirmation est faite ce 17 juillet 2023 à l'hôtel de ville de Yaoundé l'occasion c'est la première conférence semestrielle des gouverneurs des régions de l'année 2023 Au cours de nos travaux nous allons nous pencher sur certaines préoccupations d'actualité notamment la situation sécuritaire du pays la lutte contre les médicaments de la rue la vente et la consommation des drogues est stupéfiant le taux d'exécution des grands projets de développement la lutte contre le désordre urbain l'identification désormais obligatoire de tous les conducteurs de moto-taxi et des propriétaires qui mènent cette activité le suivi des activités des associations et des ONG le contrôle régulier des amuréries la lutte contre la spéculation foncière la production ou l'élaboration du fichier national de la chefferie traditionnelle entre autres Sur le terrain les gouverneurs des régions disent mettre sur pied des stratégies pour améliorer le quotidien des populations on parle entre autres de lutte contre la consommation des stupéfiants par les jeunes et de la criminalité du fait de la contagion des médias et autres les dispositions ont été prises les forces de défense et de sécurité les autorités administratives religieuses traditionnelles ont été mises à contribution pour aller de porte en porte école en école pour sensibiliser tout le monde pour l'anéantissement de ce phénomène qui fait rage Nous avons commencé avec des bouclages dans la ville de Yaoudé Ces bouclages nous avons donc aussi faire descendre ça dans les autres départements et ça porte des fruits Il y a aussi les opérations coups de point L'état des routes demeure une préoccupation Nous sommes pendant la période plus vieuse et donc en ce moment il est très difficile de circuler dans la plupart des unités administratives de la région de l'Est La rencontre se tient sur le thème Défi sécuritaire face à la grande criminalité et au trafic de drogue en milieu scolaire et s'achève ce 18 juillet 2023 À côté de l'exclusion de Michel Ndoky il y a eu cette semaine également la décision de porter sa candidature à la présidence du MRC de Maître Richard Tantfou ça vous fait sourire Christian Bassova Monsieur Dupita je l'ai dit tantôt lorsqu'on adhère au MRC je pense qu'on le fait avec sérieux et lorsqu'on est sérieux il y a des actes qu'on pose je l'ai aussi dit un peu plus tôt je n'ai pas dit ça ce n'est pas ce que je suis en train de dire je l'ai dit tout à l'heure je pense que il y a quelque temps encore c'était le soutien principal de notre ancienne camarade qui vient d'être exclue je note juste simplement qu'il est passé de soutien à une candidate à candidat lui-même parce que il a justifié laissez-moi aller jusqu'au bout nous nous sortons d'un processus de renouvellement des organes internes au sein du parti et la plupart de personnes qui jusqu'à maintenant ont déclaré leur candidature personne ne les a vues au niveau de la base en train de poser quelques actes politiques que ce soit de nature à mobiliser et à préparer une éventuelle élection à la tête du parti je vous ai dit qu'on ne peut pas imaginer que le mouvement au mouvement pour la renaissance du Cameroun aujourd'hui on peut se lever le matin et le soir de venir le président du MRC maintenant je souhaite vraiment un bon vent je souhaite bon vent à partir du moment où il remplit les conditions qui sont exigées par nos tests et qu'il est candidat vraiment qu'on verra c'est les délégués qui décident et les délégués décideront à Yaoundé en leur amie-conscience selon le projet que les différents candidats vont leur présenter mais moi je pense que je ne veux pas qu'on imagine un seul instant que le MRC est un folklore où tout peut se passer d'une manière ou d'une autre en le disant vous désapprouvez sa candidature vous estimez qu'il fait du folklore je n'ai pas approuvé votre argument vous avez placé vous dites que pendant les renouvellements vous ne l'avez pas vu sur le terrain donc vous estimez que sa candidature est légère je n'ai pas à approuver ou à désapprouver sa candidature c'est lui qui s'est porté candidat il sait pourquoi il s'est porté candidat je dis simplement que pour avoir une ambition de ce genre on se prépare on ne se lève pas un matin et on se déclare candidat pour diriger un parti politique qui s'appelle le mouvement pour la renaissance du Cameroun maintenant s'il a les arguments si sa candidature est validée par le parti lui-même vous savez que jusqu'à maintenant il fait l'objet d'une procédure disciplinaire au sein du comité national de médiation et d'arbitrage sera-t-il exclu je ne suis pas le comité national certains pensent que justement la déclaration de sa candidature soit pour argumenter son éventuel ou sa future je ne sais même pas comment je veux le dire exclusion éventuelle ou alors soit pour ne pas pour confirmer véritablement son soutien et dire l'exclusion de Michel donc il n'était pas justifié qu'est-ce que vous en pensez monsieur le président laissez-moi qu'il pose des questions écoutez moi je vous ai aussi dit que je ne suis pas là pour juger la candidature de maître Tanfou je sera-t-il exclu du parti je ne suis pas le comité national de médiation je ne l'utilise pas dans une boule de cristal je ne sais pas s'il le sera ou pas il y a une plainte contre lui et l'instance qui est très sérieuse vous même vous avez dit lorsque nous commencions cette émission que pour reprendre une décision elle a été rendue sur 48 pages et pour faire 48 tages avec les motivations et avec tous les énoncés que vous avez vu là je pense qu'il faut beaucoup de sérieux beaucoup d'abnégation et beaucoup de travail pour arriver à cela donc moi je ne sais pas ce qui va se passer je sais simplement que quand on veut se porter candidat on se donne les moyens d'être candidat et on essaye de se préparer en conséquence j'ai lu là une réaction je ne sais pas je ne sais pas si les militants aujourd'hui sont prêts à voir que au sein du MRC le leadership peut se réincarner par quelqu'un qui n'est pas véritablement un acteur important vous avez déjà son anti-campagne non non je ne suis pas contre ça je vous ai dit vous avez deux ou trois éléments qui ne comprennent pas juste parce que nous sortons je vous ai dit que d'un processus où moi j'étais sur le terrain matin, midi et soir et je ne l'ai jamais vu il est militant dans ma circonscription politique dans la région du littoral ici donc je ne l'ai jamais vu sur le terrain je ne sais pas comment c'est une prestigisation c'est la définition des rôles il estime par exemple dans sa déclaration de candidature qu'il a défendu les militants du MRC qui étaient face à la justice est-ce que cela ne rentre pas dans les états de service qui ont fait face qui font face il était membre d'un collectif d'avocats qui est le collectif Sylvain Soap que vous connaissez tous ça fait bien partie des états de service si vous pensez qu'il suffit d'être membre d'un collectif qui défend les droits de nos militants injustement incancérés pour être président du mouvement pour la renaissance du Cameroun moi je ne sais pas je pense quand même que lorsqu'on aspire à un leadership il faut quand même un minimum d'investissement de sérieux de préparation pour pouvoir assumer les responsabilités je ne suis pas particulièrement partie prenante des candidatures qui sont des candidatures trompe l'œil ou qui sont des candidatures juste pour animer la galerie si vous voulez vraiment être candidat essayez de vous doter des armes suffisantes et des moyens suffisants pour être candidat maintenant je dis je ne vais pas préjuger de sa candidature parce que ce n'est pas moi je ne suis ni son partisan ni membre de son équipe de campagne donc il s'est surcroît il s'appuie pour pouvoir supporter candidat à la tête du parti mais si tel est le cas je pense que les instances qui sont habilitées soit à valider la candidature soit à prendre la décision puisqu'il est toujours dans une procédure disciplinaire pendante donc faireons le travail et nous nous prendrons acte d'accord cette semaine Samuel Etofis a donné une conférence de presse en sa qualité de président de la fédération camerounaise de football c'était pour annoncer une bonne nouvelle au public et même aux acteurs de football camerounaise il s'agit d'un financement obtenu de la FIFA suite à dis-et-il là-bas une gestion de qualité je ne veux plus tout au thème d'un audit des experts FIFA au Cameroun le président de l'Africa Foot annonce pense-t-il une bonne nouvelle pour l'institution ce matin nous avons procédé à la signature du contrat d'objectif FOWA 3.0 où la FIFA nous a donné la somme maximum de 6 millions 500 mille dollars qui permettra à la fédération camerounaise d'atteindre les objectifs fixés sur une période allant de 2023 à 2026 nous allons pouvoir construire les stades de proximité que nous avons souhaité pour accompagner aussi l'action du gouvernement camerounais bonne nouvelle pour en cacher une autre un autre virement de la FIFA est en cours cette fois pour la participation de certains joueurs locaux à la dernière coupe du monde à cet effet la FIFA nous a écrit vendredi dernier nous informant qu'ils avaient procédé ce même jour à un virement dans nos comptes qui n'est pas encore arrivé mais qui doit être aujourd'hui ou demain d'une somme globale de 401 1515,95 on parle en US dollars repartis de la sorte APGS d'un fou US dollars 73.002,90 colombus sportifs de 100 millimètres US dollars 109.504,35 et coton sport de Garoua 219.008,70 Seule préoccupation pour l'heure les modalités de repartition de cet argent Avant le départ de l'équipe nationale le président de la SEC M. Aboundé nous avait saisi nous signifiant qu'ils avaient eu un accord pour que cette somme soit redistribuée selon un pourcentage qu'ils avaient défini avec tous les autres clubs du championnat ce matin nous avons saisi le président Aboundé l'informant déjà sur le courrier de la FIFA et enfin qu'ils nous disent qui a droit à cette somme et qui n'a pas droit à cette somme nous espérons que dès le positionnement de cette somme nous allons redistribuer cette somme selon la volonté de cette association des clubs professionnels du football camerounais Pour Samuel Eto ces informations marquent une conscience renouvelée de la FIFA à l'exécutif en poste à l'Africa Foot Vous suivez toute la fronte qu'il y a au niveau de la fédération camerounaise de football entre soupçons de tricherie autour des maths de football dénonciation de certains présidents de clubs retrait pour certains soutien pour d'autres à l'endroit de l'exécutif présent vous quelles études en faites comment appréciez vous tout cela Je suis un peu embarrassé parce que les affaires du football camerounais généralement nous ont toujours plongé dans des méandres qui étaient difficilement lisibles pour le camerounais lambda L'arrivée de l'actuel président en 2021 avait suscité beaucoup d'espoir chez beaucoup de camerounais en rapport avec son vécu son expérience et tout ce qu'il a donné au football dans le monde mais je note malheureusement que depuis quelques temps il y a beaucoup de voix qui se lèvent il y a beaucoup de subressos il y a beaucoup d'actes que les camerounais ne comprennent pas toujours en rapport avec cette gestion que certains estiment totalement calamiteuse on a vu des actes qui ont été difficilement compréhensibles par beaucoup de nos compatriotes on a vu des collaborateurs qui sont allés en prison comme un de vos confrères qui était je crois secrétaire général c'était parfait à l'institution il y a un certain nombre de choses qui interrogent véritablement sur la qualité du management actuel mais maintenant je pense aussi qu'il y a un certain nombre d'améliorations sur cette gestion que certaines personnes notent et observent mais je ne voudrais pas rentrer véritablement dans des débats de fond parce que ce n'est pas un secteur sur lequel je souhaite me passionner désormais ou qui m'intéresse je pense que nous avons beaucoup de choses dans ce pays à faire et très souvent nos compatriotes ont tendance à s'endormir avec les affaires du football tout à l'heure lorsque vous suiviez le reportage sur la conférence des gouverneurs je pense que le gouverneur de l'Est disait que le gros souci dans sa région de commandement aujourd'hui c'est qu'avec la période de pluie il n'y a aucune route qui est pratiquable pratiquement ça c'est la préoccupation des camerounais au quotidien comment surmonter les difficultés auxquelles ils font face en tant que cadre du MRC en tant qu'homme politique la question du football l'Africa-Food notamment suscite beaucoup de débats entre vos militants certains qui accompagnent Samuel et Tofis d'autres qui estiment que ce n'est pas nécessaire ce n'est pas utile et on les voit quand même comment vous estimez que c'est nos militants c'est des camerounais je pense qu'il y a des débats qui sont animés autour ils sont identifiés je ne vais pas citer il y a des militants du MRC identifié tout comme les autres camerounais moi je suis avec le MRC aujourd'hui oui mais je suis en train de dire une chose les débats autour du football cristallisent beaucoup de passion généralement chez les camerounais et je l'ai noté un peu plus haut mais je dis très bien que nous avons beaucoup à faire et nous avons des choses beaucoup plus importantes que de nous intéresser à la gestion d'une association qui pour nous aujourd'hui peut poser un certain nombre de problèmes et je ne voudrais pas aller un peu plus en profondeur mais je note tout simplement qu'entre les attentes légitimes qui étaient celles des camerounais et les résultats que nous avons aujourd'hui il y a quand même un écart considérable vous êtes vous-même très impliqué dans le domaine sportif pas au niveau du football mais au niveau du basketball vous savez que je le sais lorsque vous présidez une institution et qu'il n'y a pas de résultats qui suivent parce que ce qui est important pour les camerounais en fin de compte au-delà même des méandres liés à la gestion c'est de voir que nos équipes nationales arrivent à engranger des succès dans les compétitions auxquelles elles sont affiliées malheureusement depuis quelque temps nous allons d'échec en échec et de problème en problème nous espérons tout simplement que nous allons enrayer que ce système infernal de défaite va être enrayé et que le football camerounais sera remis dans de bons rails ce n'est pas à nous de juger la gestion de cette association vous parlez de façon triviale certains de vos camarades militants estiment qu'un bon militant du MRC ne doit pas goûter à la sardine parle de façon triviale moi je ne sais pas si la fédération camerounaise de football c'est la sardine mais bon je ne veux pas non plus avoir ce type de débat ou de considération ce qui est sur les gens qui ont introduit cette expression de tontina après la sardine qui savent quelle était leur motivation je ne vais pas rentrer dans ce clivage moi je suis dans une république où je préfère privilégier où le mouvement pour la renaissance du Cameroun privilégie la citoyenneté c'est à dire l'appartenance à un socle commun de valeur et c'est ça ce socle commun de valeur que nous essayons chaque fois de mettre en avant pour justifier notre appartenance commune à un espace géographique commun alors je vais faire peut-être un petit récap depuis les élections de 2018 vous avez d'abord vos alliés Paul Eric King et Péa Sonam ensuite Christian Pénèque au cas Péa Sonam qui sont désoldarisés ensuite on a vu au fur et à mesure de l'avancée du parti et des années passantes on a pu voir qu'il y a eu des cadres qui également sont partis du bateau Sosten Médard les portes désormais Michel Ndoky exclu on voit bien ce qu'il y a autour de Maître Richard Tanfou est-ce que vous dites toutes ces dissonances des personnes quand même qui jouent les premiers rôles qui étaient au premier plan au cœur en contact direct avec le parti qui connaissent l'idéologie fondamentale mais qui donnent souvent des voix autres ça ne fait pas trop Je vais vous dire Monsieur Dipita l'objectif du parti n'est pas de voir ses militants et ses cadres repartir lorsque vous dirigez une formation politique vous voulez rassembler tout le monde autour de votre idéologie et de vos objectifs maintenant on ne peut pas être comptable de la projection que les gens peuvent se faire juste parce qu'ils sont militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun mais ils sont d'abord aussi des entités individuelles capables d'avoir d'autres idées d'autres projets d'autres influences en dehors de celles que nous nous connaissons à l'intérieur du parti le président avait déclaré déjà que beaucoup quitteront le navire il y a quelque temps déjà parce que tout le monde ne pourra pas arriver à destination dans cette longue marche vers l'alternance que nous nous sommes fixés donc ceux qui quittent le navire c'est un autre grand regret maintenant il ne faut pas que vous vous focalisiez sur ceux qui quittent le navire uniquement des milliers de nos compatriotes adhèrent au mouvement pour la renaissance du Cameroun au quotidien je vous mets au défi d'envoyer une de vos équipes à la région du littoral dès demain au mardi vous verrez la quantité de cartes commandées et livrées pratiquement toutes les semaines et tous les mois je dis des milliers de nos compatriotes continuent chaque jour de solliciter et d'adhérer à notre mouvement nous sommes actuellement sous le front des inscriptions sur les listes électorales lorsque nous descendons sensibiliser les Camerounais pour qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales et participent à leur devenir politique en faisant le choix le moment venu nous enroulons tellement de Camerounais qui disent et qui nourrissent qui chérissent l'espoir d'être des militants pour le mouvement pour du MRC nous nous vivons sur le terrain au quotidien et nous sommes véritablement au coeur de la réalité d'un certain nombre d'aspirations de nos concitoyens donc je dis nous pouvons regretter le départ de certains même si nous aurions voulu les conserver et nous avons tout fait pour les conserver je peux vous garantir que quand vous voyez un cadre partir ça prend toujours un temps entre le moment où peut-être il y a des premiers frémissements et le moment où il part parce qu'entre temps il y a des discussions des échanges on essaye toujours de faire en sorte que nous restions tous focalisés sur les objectifs qui sont les nôtres et qui transcendent nos aspirations et nos ambitions individuelles malheureusement vous ne pouvez pas être à la place des autres lorsqu'ils doivent prendre finalement leurs décisions et les motivations vous ne pouvez pas toujours vous pouvez avoir un échange et que votre camarade vous dise que non voilà j'ai eu mal avec ça mais lorsqu'il décide de prendre une décision il y a forcément d'autres éléments qu'il n'a pas forcément mis à votre connaissance et qui ne dépendent que de son enfin de sa volonté personnelle et une décision qui prend en son âme et conscience donc c'est ça la réalité donc je voudrais juste insister sur le fait que autant quelques-uns parlent autant il y a des milliers qui nous rejoignent tous les jours et qui essayent de participer à cet effort pour pouvoir véritablement sortir notre pays de ces 40 dernières années de dictature de paupérisation d'appauvissement de nos institutions et de tout ce que nous avons noté jusqu'à maintenant je pense que l'opinion publique et notamment vous de la presse vous essayez tout le temps de braquer vos projecteurs sur les quelques-uns qui partent mais vous ne vous dites pas que notre mouvement est aujourd'hui entre deux élections l'un des rares sinon le seul sur le terrain qui chaque semaine installe de nouvelles structures du parti SIF vient également de faire son renouvellement et installe les structures tous les jours vous avez dit l'un des sues d'accord je voulais juste je ne sais pas moi je ne suis pas du SIF je n'ai pas en dehors des dernières actualités que nous avons connues d'ailleurs je note aussi que la presse contrairement au MRC qui perd un cadre la presse n'a pas traité l'information sur le départ des cadres du SIF pendant des semaines on ne peut pas le dire non je ne dis pas que la presse n'a pas traité l'information mais je dis qu'aujourd'hui il y a un tel focus ça fait plus d'une semaine que la décision a été prise ça ne fait qu'une semaine oui mais vous voyez que nous y sommes toujours mais croyez croyez moi monsieur le député le MRC est un parti solide et serein rien ne peut nous distraire de nos objectifs et bientôt parce que la marche elle arrive à sa fin bientôt et bientôt nous allons réaliser nos objectifs on ne ressort pas là juste pour prendre des nouvelles et préparatifs de la 3ème convention nationale de décembre 2023 vous dites que tout se passe comme sur ça s'avance normalement nous préparons sereinement la convention du 9 au 10 décembre au palais de congrès et le 9 au 10 décembre les Camerounais verront effectivement un parti qui est mobilisé sur ses objectifs un parti qui est la déclaration de manifestation publique nous avons pris toutes les précautions nécessaires par rapport à la tenue de notre convention et vous savez très bien qu'en 2018 on a déjà tenu notre convention au palais de congrès sur le même site donc au moins nous avons une expérience de tenir de manifestation sur le site qui a été choisi pour abriter la prochaine convention et nous nous préparons sur le terrain nous préparons nos organes les délégués sont en train de se mobiliser les militants combien de délégués attendus ? il y en a beaucoup on ne peut pas les compter parce qu'il y a des délégués qui sont des délégués statutaires tous les bureaux des différentes structures de base seront délégués à la convention les membres du directoire et on ne peut pas donner un chiffre exact mais il y aura une grosse mobilisation autour de la 3ème convention du parti qui devrait aussi planter le décor sur les futures orientations de notre mouvement politique une convention électorale n'est pas le chiffre exact pardon ? une convention qui va renouveler le bureau et on n'est pas le chiffre exact je ne peux pas je ne peux pas ce jour oui c'est pour vous dire je vous ai dit qui sont les délégués à la convention d'accord donc maintenant il faut que le secrétaire général et le comité d'organisation qui est présidé par Maître Sim mais les délégués sont connus c'est-à-dire on sait qui est membre de la convention à travers son statut au sein du parti mais je ne sais pas le régional du littoral qui va vous donner je le saurais certainement nous le saurons à un moment donné parce qu'effectivement les délégués qui seront accrédités au congrès après avoir souscrit un certain nombre d'obligations vis-à-vis du parti seront tous connus et c'est des délégués statutaires il n'y aura pas des étrangers ou des personnes qui n'ont pas qualité qui viendront décider de l'avenir du MRC mais je pense qu'après la convention les Camerounais verront un mouvement encore beaucoup plus fort que ce qu'il n'est en ce moment et nous garderons le cap vers nos objectifs rien ne pourra nous en détourner c'est tout le mal que nous pourrons nous souhaiter merci monsieur le député pour cela merci aussi Christian vraiment d'être venu débriefer un peu cette actualité notamment tout ce qui se passe au sein du MRC le mouvement pour la renaissance du Cameroun je rappelle que Christian Massoma est le président régional MRC pour le littoral il a bien voulu être là ce dimanche pour votre plaisir on espère que vous en avez retenu merci bonne suite je n'ai pas dit le secrétaire régional le secrétaire régional merci bon c'est vrai que ça m'a échappé merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'Actu demain c'est lundi d'avance je vous souhaite une belle semaine bonsoir de Face à l'Actu